Bonjour à tous, quand on vous parle de légato, il y a de fortes chances pour que vous pensiez à ça. Eh bien je vais vous dire dans cette vidéo que le légato, ce n'est pas forcément que ceci. Je m'appelle Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitares. Alors pour nous, guitaristes, il y a une confusion dans le terme légato. Il faut pouvoir distinguer le légato qui est une technique spécifique à la guitare et le légato qui est une technique commune à tous les instruments de musique et qui est une indication de phrasé d'articulation. Avant d'aborder la technique de jeu spécifique à la guitare, eh bien on va d'abord s'intéresser au légato en tant que phrasé, en tant qu'indication d'articulation. Légato, qu'est-ce que ça veut dire ? En italien, ça signifie lier. Et ça veut dire qu'on va tout simplement devoir lier les notes les unes aux autres, c'est-à-dire ne pas laisser de silence entre chaque note que l'on va jouer. Jouer légato à la guitare, et spécifiquement à la guitare, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'on va jouer un ensemble de notes, un groupe de notes, sans les attaquer toutes avec la main droite au médiator. Donc je vais devoir utiliser des combinaisons de hammer-on et pull-off pour pouvoir faire sommer ces notes. Typiquement, à la guitare, le légato, il va s'utiliser souvent quand vous allez jouer trois notes par corde. Alors je vais jouer un exemple. Ici, généralement, la première note, elle va être souvent attaquée avec le médiator. Mais ensuite, pour jouer les deux autres notes, eh bien on va utiliser tout simplement des hammer-on. Donc j'attaque le La. Et ensuite je fais un hammer avec mon majeur. Et enfin un hammer avec mon petit doigt. Pour faire le mouvement en descendant, généralement, on va utiliser des pull-off. Mais certains guitaristes cherchant des sonorités un peu différentes, vont pouvoir jouer la même chose en descendant, mais juste en hammer, en refaisant des hammer et pas des pull-off. Beaucoup plus compliqué à faire que des pull-off. Si ça vous intéresse, je sais que Sébastien Zunino a déjà fait des vidéos là-dessus. C'est ce qu'on appelle le Hammer From Nowhere. Donc en français, le marteau sorti nulle part. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails du jeu spécifique legato à la guitare, mais néanmoins on va revenir sur la première définition du terme legato. Et on se rend compte qu'en réalité, on peut jouer legato à la guitare sans jouer legato à la guitare. Je m'explique. Puisque, comme on l'a vu, le terme legato, ça signifie tout simplement lier les notes entre elles, et que c'est un terme génériquement non spécifique à la guitare, mais qui concerne tous les instruments. Et bien, on se rend compte qu'on peut tout à fait jouer sur la guitare un enchaînement de notes legato, mais en aller-retour ou en les attaquant avec le médiator. Par exemple, si je fais ça... J'ai joué legato, mais je n'ai pas joué legato suivant la technique spécifique de la guitare. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai attaqué chaque note avec mon médiator. Et l'inverse du legato, dans la terminologie musicale, c'est le staccato. Et le staccato, ça veut dire qu'on va vraiment détacher chaque note, on va piquer chaque note et laisser un maximum de silence entre chaque note. Ça va donner à peu près ceci. Ici, vous entendez, on a vraiment des notes piquées avec un écart, un petit silence entre chaque note. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est qu'on peut tout à fait jouer staccato, c'est-à-dire détaché, en jouant legato à la guitare. Si je fais ça... Vous entendez qu'ici, on a des notes détachées, elles ne sont pas particulièrement liées. Mais néanmoins, je l'ai joué en jouant, suivant les techniques de Hammer Hunt sur le manche. Donc, plutôt des techniques qui seraient identifiées comme legato par rapport à la technique spécifique de la guitare. Alors, il est vrai que, en fait, tout ceci, c'est juste des histoires de conventions. Et une fois qu'on a bien déterminé et bien défini les termes, ça permet de bien identifier ce que l'on veut faire et de bien se comprendre. Oui, si vous dites à quelqu'un de jouer legato à la guitare, il y a quand même peu de chance qu'il vous joue quelque chose staccato, mais en faisant que des hammer ou des pull-off. Et donc, généralement, ça va avec. Quand on fait des hammer et des pull-off, on a quand même plutôt tendance à jouer les notes liées. Tout simplement parce que la plupart du temps, quand on apprend à jouer legato, la technique de guitare, et bien on s'entraîne à garder les doigts sur le manche. Comme ceci. Alors, sauf quand on redescend, évidemment, quand on fait des pull-off. Au moins, sur des phrases montantes avec des hammer, on a l'habitude de garder nos doigts. Donc, du coup, de fait, on va forcément lier les notes et donc jouer legato suivant la terminologie musicale générale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un petit point que je voulais aborder. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour du côté du site moderne-guitare-online.com sur lequel vous pouvez retrouver toutes les tablatures gratuites de ces vidéos. Allez faire également un tour du côté de la page Instagram moderne-guitare. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.